Est-ce que tu as envie de démarrer la journée avec un délicieux petit déjeuner ou bien de préparer un méga brunch ? Notre recette de gaufres à la noisette sans gluten ou à la farine de blé va vraiment t'intéresser. Pour environ 8 gaufres tu vas avoir besoin de 250 grammes de farine, moitié farine de riz, moitié farine de maïs pour du sans gluten et sinon de la farine de blé. 80 g de sucre purcane, 80 g de noisette en poudre, 200 g de compote de pomme, 80 g de lait de riz pour la version sans gluten, 180 g de lait de riz si tu utilises de la farine de blé et un sachet de 11 g de levure chimique. La recette est assez simple puisqu'il suffit de placer la farine, le sucre et la poudre de noisette puis de les mélanger. Ajoute la levure, vérifie qu'elle est bien sans gluten si c'est ce que tu souhaites obtenir. Ajoute la compote de pomme puis mélange et enfin le lait. La quantité de lait dépend de la farine que tu sélectionnes. Continue de mélanger jusqu'à obtenir ta pâte. Tu peux ajouter un petit peu d'huile pour l'avoir moins collante. Quand la pâte est prête, il n'y a plus qu'à huiler ton gaufrier. Si tu prépares une pâte à gaufres sans gluten, elle sera plus épaisse qu'avec de la farine de blé afin qu'elle accroche moins aux plaques et qu'elle ne parte pas en morceaux. Le gluten de la farine de blé sert à lier les éléments, c'est pour cela que sans, la pâte sera différente. N'en mets pas trop, ferme ton gaufrier et attends quelques minutes. Si tu n'as jamais fait de gaufres vegan, sache que la cuisson prend légèrement plus de temps. Pas d'inquiétude si tu as l'impression de devoir patienter. Si tu n'es pas certaine que la cuisson est terminée, ouvre ton gaufrier très lentement et n'hésite pas à utiliser une spatule pour décoller tes gaufres du haut des plaques. Huile bien ton gaufrier régulièrement pour ne pas les rater. Retire tes gaufres et recommence le processus jusqu'à ne plus avoir de pâte. Avec cette recette, tu en obtiendras 8. Bonne dégustation avec DelicaRoom ! On espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu auras envie de la partager à tes amis par email ou sur les réseaux sociaux. Des vidéos de qualité et un site internet sans publicité, tu peux nous soutenir à partir de 1€ seulement sur notre page Tipeee. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons faire des nouilles chinoises.